Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 L'isope, c'est une herbe ordinaire qui se retrouve partout en Israël. Pour ceux qui ont été en Israël, ils savent que l'isope se retrouve partout. Ça pousse le long des arbres, le long des murs qu'on sort. Purifie-moi avec l'isope, un évangile simple. Un évangile prêché dans la simplicité, mais accomplissant des grandes choses. Un évangile simple, mais contenant des vertus pour te délivrer. C'est ça l'isope. Une herbe ordinaire. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les eaux et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Rénouvellant-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Dieu n'est pas comme un donateur indien qui peut donner et retirer. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il le donne une fois pour toutes. Il ne peut même pas retirer cela. David n'avait même pas la révélation que Dieu, quand il donne le Saint-Esprit, ne le retire pas. Et il dit, ne me retire pas le Saint-Esprit. Il pouvait penser que Dieu lui retirerait le Saint-Esprit à cause du crime ou du délit qu'il avait commis. Alors que Dieu, quand il le scelle, il le scelle pour du bon jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la destination finale. Personne ne saura ouvrir ton cœur et te retirer le Saint-Esprit. Même Dieu lui-même ne peut pas faire cela. Parce que quand il l'a scellé, il l'a scellé une fois pour toutes. Oh, nous remercions Dieu pour la révélation de sa parole. Rends-moi la joie de ton salut. C'est ce que nous perdons quand nous bronchons. Nous perdons la joie du salut. Nous commençons à éviter les frères. Nous commençons à éviter les soeurs. Nous commençons à éviter même de toucher la Bible. Nous perdons cette joie. Nous perdons ses ailes. Mais Dieu peut toujours nous restaurer. Parce que quand vous commettez cette erreur, le Saint-Esprit ne s'en va pas pour du bon. Il se perche quelque part, sur une branche d'olivier, en train de t'entendre. Et quand il est en train de roucouler, il veut parler à ton cœur, pour que tu reconnaisses, que tu te répandes, et qu'il revienne en douceur. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les percheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Voyez, ça c'est la prière. Et ma langue célébrera ta miséricorde. C'est maintenant un vœu. Le vœu que David fait à Dieu. Après que Dieu l'aura délivré du sang versé, sa langue chantera sa miséricorde. Nous devons accompagner toujours nos prières d'un vœu. Seigneur, si tu me guéris, je ferai ceci pour toi. Je te servirai. Je te consacrerai mon temps, ma santé, ma force, tout ce que je suis, mes talents, tout, je les consacrerai à ton service. Des fois, nous prions, nous demandons des choses à Dieu, mais il n'y a pas de vœu, il n'y a pas de promesse que nous faisons à Dieu. C'est pourquoi vous demandez et vous ne recevez point. Parce que vous demandez mal. Il faut toujours accompagner la prière d'un vœu. Tu es malade, tu demandes à Dieu de te guérir. Pourquoi donc? Qu'est-ce que lui va bénéficier après qu'il t'aura guéri? Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne daignais pas un cœur brisé et contrit. Voilà là où se trouve le problème. Dieu veut que nous puissions toujours reconnaître notre erreur. Que nous puissions nous reconnaître toujours inférieurs à lui. Devant Dieu, nous devons toujours nous présenter comme coupables. Mais quand nous rencontrons Satan, nous lui montrons comment nous sommes plus que la neige. Plus blanc que la neige. Quand nous rencontrons Satan, nous ne lui montrons pas que nous sommes des faillants, que nous commettons des erreurs. Nous lui brandissons le sang de Jésus-Christ. Ne vois pas devant Satan, tu commences à trembler. Non, je suis un pécheur. Non, dis-lui, moi je suis saint. Je suis une sainte. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Parce que la vie d'un fils de Dieu est un tonnerre devant le diable. Mais c'est devant Dieu, notre Dieu, notre Père, que nous reconnaissons que nous sommes faibles. Afin que lui puisse vraiment nous donner sa force. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis l'émir de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entiers. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Que notre prière soit tournée autour de ces paroles. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvellement un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvellement un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvellement un esprit bien disposé. au Père, à nous de ce qu'il m'a l'intention. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Nos vies sont en nous devant toi. Qui veut se cacher devant toi, Seigneur ? Au fond des mères, tu es là. Au-dessus de nous, ici, pour la paix. Oh, crée à nous un esprit bien disposé. C'est cela notre prière, Seigneur. Alors que nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Reconnaissant que nous sommes faibles pour que tu puisses réellement nous donner ta force, Seigneur. Nous sommes venus te confier notre état de jeunesse pour que tu puisses te donner, Seigneur. Donne-en-ci et l'été, Seigneur. Après que tu nous établisses comme des anciens de jour. Un témoignage sur la terre et démoner la résurrection au Dieu. Un esprit bien disposé. C'est cela notre prière, Seigneur, ce matin. pour comment il y a habitué, afin qu'il ait reconnu que ce qu'il avait fait d'être bâtir, d'un croyant, d'être bâtir dans la vie de Dieu. Oh, qu'il s'était chédé, qu'il s'était couché sur la sangle, qu'il avait éliminé son âme, qu'il avait porté du sac. Oh, Père. Nous voulons confondre le sac, et nous voulons rééliminer, reconnaître, et nous avons failli à tes yeux, Seigneur. Nous avons failli à nos responsabilités, nous avons failli à nos devoirs, en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que servante, en tant que enfants, en tant que parents, pour le Dieu du plus sang, nous avons failli. Oh, Père, nous faisons de ta présence, et prouvez, car il y a des évitos, parce que tu es le Dieu qui est riche en évitos. Tu es le Dieu qui est riche dans tout le monde, et l'homme à la volée. Et l'enfer de Seigneur, parce que tu as promis des renvoyés et un cœur de chair, tu as promis le dérampé assez de peur, Jésus a promis de noter les cœurs des prières et de nous noter de nous. Pour Dieu, prie en moi un cœur puce. Pour Dieu, prie en moi un cœur puce. Pour Dieu, prie en moi un cœur puce. Prénové en moi un esprit bien disposé. Pour Dieu, prie en moi un cœur puce. C'est vrai, notre Père et notre Dieu. Et ce matin, nous voulons vraiment nous glorifier. Nous voulons élever ton nom et au-dessus de tout nom, Seigneur. Les noms, la vieux et les plus beaux noms. C'est un nom que nous avons aussi. Trouve une grâce devant ta phrase pour nous tenir encore ce matin. C'est d'avoir, et d'avoir aussi réalisé le pardon que tu nous as accordé aussi pour toutes nos transmissions. Nous voulons aussi recevoir. Comme David, c'est un peu parti devant toi. Il a crié devant toi et fin. Seigneur, tu es un Dieu visélico, Dieu. Tu es vraiment un Dieu dans la colère des chambres. Dieu, mon sauveur. Ton amour est tellement évident. Nous voulons voir comme nous l'avons entendu dans ta parole à toi. Ô Dieu, un Dieu qui te laisse pas de pardonner. Que ton Saint Nom sois béni encore ce matin. Que tu sois glorifié et honoré. Que tu sois béni, Père Saint. Que ce que toi, Dieu, est pour nos peines. La grâce nous avons une voie à ta voix, ô notre Dieu. L'étoile du matin, notre bon berger. C'est lui réellement qui nous conduit vers 9 heures de pâturage. Véni, mon précieux frère, que tu utilises encore ce matin. Par l'autoromation, pour les soins, l'autoromation, c'est beau. Les paroles que nous avons entendues aussi, mon Maître, Véni, Père Saint. Louons à toi aussi, pour les hommes et les cantiques qui sont montés. Nous rencontrons des grâces, notre Dieu, pour l'inspiration Seigneur. Et pour ce peuple, par lesquels tu as s'y manifesté. Ta présence, mon roi, avec le cœur aussi, s'enlève devant toi. Véni, Père Saint, pour te louer, pour te glorifier, pour lancer dans ta présence à toi. Père, c'est cela. Laissez notre cœur encore, mon bénéme, Père Saint. Laissez notre cœur encore, mon bénéme, Père Saint. Laissez notre cœur encore, mon bénéme, Père Saint. Vénéme, Père Saint. Vénéme, Père Saint. Parce que sois-tu une vie en notre sauveur. Béni sois-tu encore ce jour, Père. Nous prions aussi beau que nos frères se sortent dans différents endroits. C'est tout en cause, mon bénéme, Père Saint. Soutiens, pouvoirs protègent le Père. Quand nous t'avons ici prié. Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Et le nom du Seigneur, sois-lui. Père, vous pouvez vous asseoir. Un jour viendra où nous contemplerons sa grâce. Nous nous tiendrons aussi à ses pieds. Car c'est cela le désir le plus profond de notre cœur, d'être une pologne dans son temple, et de tenir large le pouvoir de servir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Amen. Tout ce qui est devenu de loin, comme des prêts aussi. Pour être dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans sa maison. Et comme ces prophètes David pouvaient lui dire. Un jour dans tes parvis, il vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons être dans la maison du Seigneur. Que nous pouvons nous retrouver à notre endroit. Car c'est là effectivement que le Seigneur, notre Dieu, devait sa bénédiction. Et c'est là aussi que nous pouvons ouvrir nos bouches et louer son Saint Nom. Et avoir aussi la grâce de pouvoir avoir de frères et de sœurs que Dieu nous a accordés dans la marche que nous avons sur cette terre, sachant que nous sommes des pèlerins. Amen. Et c'est comme cela que la parole de Dieu s'écrit en disant qu'il est doux et agréable pour des frères de pouvoir demeurer ensemble. Nous voulons le remercier de tout notre cœur de ce que réellement il accomplit de merveille dans notre vie et dans notre marche aussi. Et aussi la grâce de pouvoir avoir les yeux ouverts pour que nous puissions saisir et voir aussi également l'accomplissement de prophéties bibliques effectivement sous nos yeux. Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être des participants réellement à ce que lui, il est en train de pouvoir accomplir. Bientôt, certainement bientôt, l'histoire de l'humanité va se clôturer. Il y a un temps pour toutes choses. Et comme le Seigneur a commencé, il doit aussi l'achever. Et nous remercions Dieu de ce que réellement dans l'œuvre qu'il accomplit effectivement. Nous sommes ceux-là qui ont aussi une action glorieuse à pouvoir réellement aussi agir effectivement dans cela. Parce que comme l'Écriture le dit, la terre entière elle soupire après la manifestation du Fils de Dieu. Et nous prions pour que le Seigneur, notre sauveur, puisse trouver réellement son plaisir dans chacun de nous, dans mon frère et dans ma soeur, pour que réellement il soit glorifié. Enfin que aussi, lorsqu'il manifestera cela, que cette nature aussi puisse arriver à pouvoir aussi être délivrée et arracher effectivement aussi l'esclavage dans lequel elle se trouve aujourd'hui. parce que le Seigneur, en créant l'homme, il a dit qu'il domine sur toutes choses. Nous voulons vraiment que Dieu d'abord domine sur nous afin que nous puissions maintenant apprendre maintenant ce qu'il faut arriver à pouvoir faire. C'est tout ça, au travers de sa parole, il ne nous a pas laissés seuls. Et comme nous l'avons aussi entendu, je pense que c'était le jeudi, alors que la terre entière est dans le ténèbre, Dieu lui-même a réellement manifesté la lumière au temps du soir. Pour que nous qui sommes son peuple et qui était donc enfouis dans les ténèbres, lorsque la lumière apparaît, nous puissions réellement venir à la lumière. Vous savez, ce sont des insectes ou des choses de ténèbres effectivement qui fuient la lumière. Mais nous, quand la lumière est apparue, nous sommes venus à la lumière parce que nous sommes aussi la lumière. Donc nous sommes revenus à là où nous devions réellement venir de manière à ce que maintenant ils nous conduisent pour que nous donnons du chemin en avançant effectivement nous puissions réaliser d'abord ce que nous sommes et pourquoi si Dieu nous a placés sur la terre pour que nous prenions possession des choses que Dieu nous a réellement données dans le temps dans lequel nous nous trouvons afin que nous entrions en action pour le temps. Souvenez-vous dans les Saines Écritures, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne s'est glorifié. N'est-ce pas vrai ? Et qu'est-ce que l'Écriture dit ? Il dit que nous sommes sauvages ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous saisissez ? Donc il y a bien des choses que Dieu avait donc préparées pendant que nous ne savions pas, nous ne pouvions pas en fait le pratiquer. Mais il a fallu maintenant que Dieu nous fasse sortir effectivement parce que nous étions morts comme l'Écriture dit l'Éphésion chapitre 2 par nos offenses mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendus à la vie avec Christ à la grâce effectivement que nous sommes sauvés et donc maintenant ayant été créés en Jésus-Christ étant donc son ouvrage effectivement il y a de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que nous, nous puissions le pratiquer. Donc nous réalisons aussi que dans ces temps comme l'Écriture le fait savoir ah oui certainement la Bible dit que il lui a été donné de se revêtir d'un falin éclatant pur ce sont les œuvres justes de ça. Je prie pour que vous compreniez ces choses et que vous entrez effectivement en possession de ce que le Seigneur notre Dieu lui-même nous a réellement donné. Quand la lumière brille nous voyons très bien. Quand on travaille dans les ténèbres on peut avoir mis les chaussettes à l'envers. C'est pas vrai? Parce qu'on ne voit pas tellement très bien on les tiroirs, on le met, les talons deviennent au-dessus. Et maintenant quand on allume bien on dit aïe 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 les talons étaient au-dessus je remets les talons comme il faut pour que je puisse arriver à pouvoir marcher. J'espère que vous saisissez. Amen. Donc nous réalisons qu'effectivement que lorsque la lumière a apparu effectivement nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour que nous voyions les choses comme elles doivent être. Et cela même dans l'adoration avant nous adorions comme le Pancotis ou le Patis ou ceci ou cela on avait une façon de pouvoir faire des choses qui n'étaient pas conformes. C'est vrai. C'est sûr et certain. Et on faisait beaucoup de choses et même comme les hommes par exemple lors de la Seine Seine si les suites et tout ça comme je l'avais déjà dit ici aussi ils vont acheter le pain au marché et puis après ils achètent de la mécanine pour les hommes et alors les petits gobelets comme les autres effectivement chacun vous savez on met beaucoup de petites coupes effectivement on verse la galerine des dents effectivement et puis on donne à chacun la petite coupe effectivement pourquoi ? Parce que bon voyez-vous c'est comme cela et puis pour l'hygiène pour l'hygiène mais là les Saines Écritures le Seigneur nous a fait part d'une chose c'est qu'il prit la coupe Amen Il n'a pas pris deux coupes ou trois coupes mais une coupe et quand il a rendu grâce effectivement il a donné à ses disciples mais Dieu connaît toutes choses quelque chose qui a été sanctifié par Dieu comment veux-tu dire que quand je vois le bois je vois les microbes c'est pas possible non alors là que Dieu te bénisse mon frère Michael j'entendais la main dans le corps donc c'est pas possible il nous faut absolument que nous puissions comprendre que notre Dieu parce qu'il a le contrôle quelque chose nous qui sommes dans cette sphère effectivement nous sommes tous sanctifiés et que nous sommes aussi protégés quand nous mettons la parole de Dieu en pratique alors nous sommes vraiment des bienheureux donc nous voyons que les choses se sont mises en place effectivement pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement reconnaître ce véritable Dieu à l'époque on avait des problèmes pour pouvoir vraiment prier ces dieux on se pose la question est-il Dieu le Père Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit mais quel vers qui effectivement je peux me tourner parce que c'est pas possible que tu puisses dire que celui-ci est mon mari sans le connaître c'est vrai non ? Amen il doit y avoir quelque chose qui fait que là c'est celui-là que j'identifie celui-là c'est pour ça il y avait trois dieux qu'on me l'avait donné effectivement mais il a fallu que Dieu nous ramène effectivement à la chose juste positionnement juste pour qu'en voyant c'est-à-dire que nous avançons et nous prenons ce que le Seigneur notre Dieu nous a donné et nous retrouvons effectivement que c'est ça la chose qu'il fallait effectivement et la chose qu'il faut pour moi mais c'est pour ça que quand vous je parle des uns comme des autres vous avez entendu effectivement la parole de Dieu après avoir été dans les églises catholiques ou métodiques ou métodiques et puis après avoir été plongé dans l'eau au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais le jour où vous étiez tenu dans la présence du Seigneur que la parole donc cette lumière qui a brillé autour du soir que la parole vous a été prichée et que le Seigneur notre Dieu vous a réellement aussi touché le coeur révélant qui était vraiment le vrai baptême qui n'était pas au nom du Père Fils et Saint-Esprit mais le nom le nom le vrai baptême est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ quand vous avez entendu cela vous qui avez été baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit il s'est passé quelque chose en vous vous n'avez pas eu de résistance vous avez ouvert votre coeur pour être baptisé au nom du Seigneur donc chaque fois qu'on avance effectivement et que le Seigneur ouvre davantage nous ne refusons pas de pouvoir prendre nous prenons parce que ces choses sont pour nous et la Bible dit les choses que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aident donc nous savons qu'effectivement que tout ce que Dieu a eu à pouvoir préparer pour nous c'est pour ça il est parlé donc de la prédestination donc Dieu sachant effectivement ce que vous alliez être effectivement a eu à pouvoir placer sur le chemin des choses qui vous étiez nécessaires il fait que quand nous passons effectivement ah mais je ne savais pas mon Dieu merci donc c'était ça c'est pourquoi mon coeur ne s'était pas tellement très bien il fallait que ça ça soit comme ça la chose qu'il te fallait tu l'as prise et nous continuons le chemin nous devons être conscients de ce que nous entendons que nous puissions garder cela afin que les choses se mettent en place les unes après les autres ne soyez pas comme ceux qui viennent qu'ils entendent et qu'ils oublient et puis ils viennent effectivement mais qu'est-ce qu'on va encore entendre garder dans vos coeurs ce que Dieu vous donne c'est absolument important c'est comme ça que quelqu'un qui est prudent vous vous souvenez nous avons parlé aussi de Matthieu au chapitre 25 c'est absolument important c'est absolument important que nous retenions ces choses que Dieu nous donne on va dire à ce que nous sachions comment avancer et surtout comment tenir après avoir tout surmété l'hétéronome chapitre 4 nous lisons à partir du verset 1 maintenant Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne mettez-le en pratique afin que vous visiez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel le Dieu de vos prêts vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tel que je vous l'ai prescrit vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Balpéor l'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Balpéor et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu vous êtes aujourd'hui tous vivants voici je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession et vous les observerez et vous le mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toute la foi que nous l'invoquons et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances juste comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui c'est le monde prend garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vu et qu'elles ne sortent de ton coeur enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb lorsque l'Éternel me dit assemble auprès de moi le peuple je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants vous vous approchâtes et vous vous êtes au pied de la montagne la montagne était embrasée et la flamme s'élevait jusqu'au milieu du ciel il y avait les ténèbres les nuées de l'obscurité et l'Éternel vous parla du milieu du feu vous entendit le son de parole mais vous ne visez point de figure vous n'entendit qu'une voix il publia son alliance qui vous ordonna d'observer les 10 commandements et les écrivit sous des tables de pierre en ces temps-là l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession verset 15 puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Oren veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée une représentation des quelques idoles la figure d'un homme ou d'une femme la figure d'un animal qui soit sur la terre la figure d'un oiseau qui vaut dans les cieux la figure d'une bête qui rampe sur le sol la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre veille sur ton âme de peur que les vents les yeux vers le ciel et voyant le soleil la lune des étoiles toute l'armée des cieux tu nous sois entraînés à te procéder à leur présence et à leur rendre un culte ce sont donc des choses que l'éternel ton dieu a donné en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier mais vous l'éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de l'Egypte afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre comme vous l'êtes aujourd'hui Amen Nous voulons te dire merci notre Père ce que nous pouvons avoir lu c'est nos paroles et c'est vrai c'est vraiment une grande naissance une grande instruction pour chacun de nos personnes en voyant ce que toi tu as fait ce que tu fais viens maintenant nous parler mon maître béni et nous accorder la grâce et pouvoir recevoir ce que tu as prévu pour nous encore aujourd'hui parce que nous sommes heureux de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux et que tu parles encore Père t'aides-nous pardonner mon roi et accorde-moi pour la grâce d'entendre ta voix je te suis prié Père au nom du Seigneur et du Seigneur et du Seigneur Jésus Christ Amen 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 Nous avons pu lire dans cette parole de Dieu ce que Moïse le serviteur de l'Eternel a pu dire effectivement au peuple du Dieu ce peuple auquel le Seigneur l'avait donc envoyé pour qu'il fasse sortir nous avons toujours eu l'occasion de pouvoir d'y revenir lorsque nous prenons cette partie de l'Écriture à laquelle effectivement Dieu du ciel a démontré devant toutes les nations qu'il avait à lui seul un peuple qu'il s'était choisi et ça ce peuple était esclave et pendant plusieurs années dans le pays d'Egypte comme nous venions de pouvoir le lire et dans cet esclavage effectivement ils n'étaient pas quelque part où ils se sentaient tellement bien mais c'était quelque part où ils souffraient mais sous la domination d'un puissant roi parce que en Égypte si vous regardez même dans l'histoire les pharaons ont été en fait de dieux vivants et là où ils étaient parce qu'aujourd'hui on parle encore de tout d'Angamonde et tout cela puis même les chambres funéraires comment ils étaient enterrés comment ils se tournaient vers le soleil donc toutes ces choses-là évidemment dans cette période de temps effectivement ils dominaient effectivement c'était vraiment un puissant roi qui avait conquis effectivement les territoires et dont on avait vraiment beaucoup de crainte et il n'y avait aucune armée qui pouvait s'élever pour réellement combattre Pharaon parce que Pharaon était vraiment un roi qui était puissant et assis effectivement là dans son royaume et sur son trône et il était d'ailleurs il s'est considéré comme étant le dieu vivant lui-même il avait sa façon de pouvoir adorer et il était dans cette divinité effectivement dont qu'on était les dieux du soleil parce qu'il avait cette boule que vous voyez sur les dessins qui le montrent effectivement ainsi et suite donc il n'y avait pas un pays ou un royaume qui pouvait vraiment s'élever contre l'Egypte contre Pharaon parce que il était vraiment très puissant et sous sa domination effectivement s'est trouvé un peuple et ce peuple effectivement c'était les descendants comme le Seigneur le montre effectivement d'un homme auquel le Seigneur avait accordé la grâce d'être appelé qui s'appelle du nom d'Abraham voilà que Dieu a béni effectivement Abraham et lui a donné cette descendance par Isaac dont il avait fait la promesse ce qui est extraordinaire c'est de pouvoir voir que ils étaient venus voir tout à fait particulièrement surnaturel parce que l'épouse d'Abraham était stérile et Dieu a fait venir un peuple par la descendance de cette femme effectivement qui était donc stérile pour montrer que rien n'est impossible à ses dieux et alors effectivement il a d'abord parlé avec Abraham il lui a voulu lui montrer effectivement la puissance de sa parole et aussi l'autorité qu'il détient sur tous les événements de la terre et de l'univers tout entier parce que il regarde Abraham effectivement pendant qu'il parlait avec Abraham il dit bon et après qu'il lui a parlé effectivement Abraham devait maintenant offrir donc sur le cause qu'il avait fait effectivement et puis là maintenant Dieu vient traverser par la fournée comme il avait partagé effectivement pour l'alliance et puis il lui dit il lui dit ta descendance à toi sera et cela pendant 400 ans dans un pays qui ne sera pas à eux effectivement et voici donc je donne à ta postérité ce pays avec des limites effectivement ainsi 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 de suite donc il parlait Abraham lui montrant qu'il était tout puissant effectivement que la parole qu'il avait adressée Abraham lui lui il avait donc la capacité de contrôler toute chose pour que cette parole-là ne puisse point faillir c'était laquelle quand Abraham a dit je m'en vais sans postérité il dit mais viens regarde les étoiles du ciel il a regardé les étoiles du ciel il a dit mais est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel Abraham il regarda et puis Dieu lui dit mais d'elle sera donc ta postérité et après avoir dit cela effectivement c'est plus bas avant même que cette postérité puisse être manifestée Dieu rassure déjà Abraham par la parole qui vient lui dire effectivement avec les étoiles que certainement moi l'éternel ton Dieu je tiendrai ma promesse et des toits sortira effectivement son postérité c'est ainsi qu'il lui dit mais je donnerai donc lui il n'a pas dit à ce moment-là je donnerai il a dit une chose merveilleuse je donne c'est donc Genèse c'était très clair je pense pour voir je pense que le 15 je suppose que c'est cela alors il ira avec vous et puis Genèse chapitre 15 voilà oui c'est cela mais ici je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je pense que c'est cela oui Genèse 15 nous lirons quelques versets pour que vous puissiez vous renommerez cela Abraham verset 1 après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham qu'elle est Genèse verset 1 Abraham mais qu'un point je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham répondit mais Seigneur éternel qu'elle me donnera-tu je m'en vais sans enfant et l'hérité de ma maison c'est Eliezer de Damas Abraham et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors verset 4 la parole de l'éternel lui fait adresser ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après avoir conduit des rocs il dit regarde vers le ciel et compte des étoiles si tu le peux il lui dit telle sera ta postérité et Abraham lui a confiance en l'éternel et qu'il lui fut réputé à justice alors maintenant voilà maintenant qu'il a maintenant il devrait donc offrir ce qu'il devait faire au Seigneur il est verset 13 il dit 15-13 et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui descendra près à eux ils y seront asservis et on les optimera pendant 400 ans mais j'ai jugé la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses toi tu iras en paix vers tes pères tu seras enterré après une heureuse vieillesse à la quatrième génération ils reviendront ici car l'immiguité des Amoréas n'est pas encore à son comble et quand le soleil fit coucher il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une journée de fumantes et des flammes passèrent entre les animaux partagés en ce jour-là l'éternel fit alliance avec Abraham et dit je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve au fleuve de Fattre le pays des Kenyans des Kenysiens des Kadominiens des Etiens des Sphérésiens des Réfaïm des Amoréens des Kananias des Gargaziens des Gébisiens donc il n'a pas dit je donnerai mais il a dit je donne donc effectivement il parlait déjà à Abraham pour que cet homme soit vraiment rassuré que ce que ce Dieu vient de me dire et aussi la confiance qu'il est placée en lui qu'elle est certaine ce que réellement cette postérité là que je régalais comme les étoiles du ciel effectivement venant de moi Abraham elle sera manifeste puisque Dieu vient de me dire maintenant pour c'est les rangs il dit mais ta postérité à toi je donne ce pays ici à ta postérité alors que elle n'était même pas encore manifestée il en a parlé elle était encore dans le rein d'Abraham pour vraiment que Dieu montre à Abraham qu'il est celui qui contrôle tous les éléments même les cellules de sang même les cellules de sang par l'homme et par la femme tout, tout, tout dans l'organisme de l'être humain Dieu contrôle et même avant que ce celui ne vienne effectivement dans l'homme Dieu le contrôle et Dieu montre ce qui doit être fait pourquoi j'aime Dieu parce que quand il vient vers Abraham vous vous souvenez il regarde bien Abraham il dit Abraham ça va ta femme Alléluia t'envendras une fille Alléluia Amen Alléluia je prie Dieu Amen il lui a parlé que tu auras une beauté et quand il est venu il a clarifié il dit mais je n'ai pas dit qu'il va avoir une fille j'ai dit qu'il va avoir un fils Amen parce que dans le fils il y en a c'est bon Amen Amen il dit Abraham Abraham était tout il dit mais il dit mais ça va ta femme il dit mais il ne faut pas regarder Ismaël Ismaël le fils il dit non moi je ne change pas moi je ne change pas ma parole Amen j'ai dit pas de Agathe mais j'ai dit tu es ta femme ici Amen l'astérie là effectivement celle-ci elle va t'enfoncer un fils Amen et tu donneras le nom d'Isaac Amen et un Isaac sera nommé pour toi une post-hérédite Amen vous voyez frères et soeurs vous savez que d'après ce qu'on raconte effectivement comme on dit lorsque il peut y avoir en fait femelle ou mal n'est-ce pas vrai ? dans la famille quand même vous avez des fils et des 15 filles est-ce que c'est vous qui contrôlez ? non quand Dieu a parlé avec Abraham en disant que tu auras un fils il dit là même si la particule là qui est femelle féminine pouvait passer mais elle n'est jamais passée Amen Amen non parce que ce que Dieu a dit là contrôle le corps de l'homme Amen même quand on dit monsieur, madame vous savez vous êtes né avec des chromosomes croisés bizarrement que ça ne pourrait jamais marcher scientifiquement mais qui est celui qui a mis les chromosomes en sa place ? vous voyez frères et soeurs regardez d'abord pour que nous puissions avoir l'assurance de ces dieux c'est pour ça c'est pas une comédie que nous nous devons comprendre un être humain qui est mort c'est-à-dire que tout même vous savez tout en lui est décomposé parce qu'il n'y a plus rien qui tient bien sûr on peut lui infecter tous les produits possibles et il ne pourra jamais revenir à la fin Amen non, non, non un homme qui est mort il est mort effectivement vous savez tout ce qui est en lui effectivement est décomposé mais Dieu veut les s'éteindre Alléluia pour y décomposer rien tous les chromosomes tout détruire il est simplement il dit mais Lazare Lazare il appelle par son nom Lazare sors il n'a pas fallu 10 heures mon frère Alléluia Alléluia à la seule instance la parole est entière effectivement elle a crié tout Alléluia elle a réuni tout à sa place ce qui avait été détruit Alléluia a été restauré et créé Lazare et son type vivant il vit la chose arrive Alléluia il leur donne elle doit existir Alléluia le Dieu que nous prions Alléluia Alléluia ce Dieu n'est pas un Dieu de peut-être mon frère c'est un Dieu qui est certain Alléluia alors vraiment certain dans tout ce qu'il fait c'est pourquoi le psalamise il dit Heureux le peuple dont l'Eternel est Dieu Amen 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 c'est sûr ce peuple doit être conscient vous savez ce n'est pas pour rien que nous les prions qui nous ont fait connaître qui il était c'est parce qu'il a l'invité effectivement il faut que nos agents vous savez dans le psaume 91-91 puisqu'il me connaît Amen 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 je me protégerai Amen c'est vrai non Amen non nous devons être certains que moi je suis un homme je peux beaucoup me tromper mais Dieu jamais Amen nous devons nous devons la confiance 100% c'est pour cela nous ne devons pas avoir en fait une idée idéologique d'un Dieu nous devons nous devons avoir la connaissance de ces dieux Amen c'est pour cela la question mais qui dites vous donc que je suis les uns disent les autres disent mais vous qu'est-ce que vous dites que je suis moi le fils de l'homme c'est pour cela qu'il fallait qu'on puisse le connaître pour placer notre confiance ainsi donc Dieu parla ainsi donc à Abraham et le temps se sont passés ils ont avancé je prie pour que vous puissiez saisir et ça c'est quelque chose de très important pour tout un chacun de nous toi mon frère toi ma soeur qui a eu la grâce de connaître Dieu par les dieux des églises quand je parle de Jésus c'est pas les Jésus de Pentecôtise de Baptiste ou de Ménonite non les Jésus de la Bible soyez certain que c'est lui-là que vous avez reçu parce que si vous l'avez reçu c'est sûr et certain que tout ira bien Amen donc regardez frères et sœurs nous devons si nous sommes réellement nous l'avons reçu alors que nous avons reçu cette grâce de la part de Dieu que nous avons reçu la sémence de Dieu et que nous sommes nés de Dieu vous l'entendez souvent non ? c'est beau que vous puissiez réaliser que cette naissance est une réalité et quand nous sommes nés de lui mon frère et ma soeur nous devons être maintenant certains vraiment certains de lui Amen parce que il n'est plus une utopie en fait comme une illusion que Dieu te bénisse ma soeur il n'est plus une utopie mais c'est Dieu devient une réalité Amen pour moi même si les gens du monde par rapport à lui oui vous parlez de ces dieux ils ne disent pas tout vient du bing bang mais non toi tu ne peux pas être secoué quand la science vient il dit mais non c'est pas possible toi tu reviens dans ton âme tu es certain tu es vraiment sérieux parce que tu sais que c'est Dieu de la Bible c'est Dieu il est vivant Amen pourquoi d'abord parce que toi tu es né de lui Amen tu ne peux pas régner un Dieu dans lequel tu es né c'est pas possible Amen c'est pourquoi c'est aussi c'est exactement la même chose tu ne peux pas repousser la parole qui t'a engendré Amen Amen il y a un lien c'est pourquoi quand la parole de Dieu vient vers toi même si tu étais dans les choses les plus immondes qu'on fut effectivement ça c'est la vérité mais quand la vérité vient vers toi Amen tu abandonnes tout Amen la preuve c'était avec l'apôtre Paul qui était sur l'abord il dit mais quand il était avec le Saint-Laurent il avait avalé des trucs des pharisiens ceci et cela mais il dit mais quand il m'avait plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère il m'a écarté effectivement quand ça mais sur le chemin de Damas quand il m'avait né il avait sa théorie il avait ses doctrines des enseignements il partait d'ici moi les Saint-Laurent touristes toujours de là les Saint-Laurent mais qu'on est donc on marche ensemble avec la même doctrine je vais détruire tous ces gens ici qui sont donc vous savez il partait effectivement avec des lettres pour ça enseigner au pire de qui mais l'expert Gamaliel quel docteur donc il s'est senté surtout avec tous les soutiens de toutes les églises effectivement qui ont les mêmes gens que les enseignements mais les Saint-Laurent étaient vraiment certains et voilà qu'ils partaient effectivement et quand ils regardaient ces petits groupes là c'est comme s'ils étaient sans berger mais ils avaient un berger Amen oui il a dit n'est qu'un point petit troupeau Amen c'est sûr et certain c'est le regard que les nations pourront regarder sur vous d'ailleurs ils ne sont même pas les églises la seule église c'est l'église catholique effectivement ah oui c'est vrai la seule église reconnue dans le monde entier c'est l'église catholique romaine et puis tous ceux qui ont eu à pouvoir avoir effectivement des accords comme eux effectivement et qui devaient être reconnus par les conservateurs avec la seule église et les églises effectivement il fallait avoir une doctrine vous savez laquelle qu'il faut mettre les chocs de l'ensemble mais c'est la doctrine de la trinité il avance aussi dans l'art alors sur le chemin de Damas pendant qu'il partait avec cette menace effectivement quand Dieu aime un homme mon frère et ma soeur c'est une grâce Amen quand Dieu t'aime il t'aime vraiment Amen quand Dieu t'aime il t'aime vraiment Amen c'est vrai comme mon frère disait les témoignages de Dieu vous avez dit Amen vous avez pas envie quand Dieu t'aime il t'aime Amen le pauvre le pauvre il était sincère salut sincère mais sincèrement pour l'heure c'est vrai et là tu le regardais il n'allait pas il prie même le jour d'Étienne Étienne un homme de Dieu qui n'avait rien fait de mal comme il avait reçu son Seigneur et le Saint-Esprit l'a complètement enveloppé et puis effectivement aussi rempli comme nous l'avons entendu c'est vrai vous vous souvenez non Amen l'homme s'est levé effectivement il a reçu la révélation de qui était Jésus de Nazareth il a commencé à prêcher effectivement et le Seigneur qu'on fit dans la parole l'Étienne s'est fait effectivement les gens deviennent jaloux ils sont allés l'accuser hors de l'avoir entendu qu'il parlait contre Moïse et c'est comme ça que vous savez comment il a commencé acte 7 et puis ça a eu le plus qui était les gardiens des tous les sénataires il s'était aussi là aussi et là j'étais aussi sa voix c'est un souffrage qu'on puisse lapider maintenant qu'on lapidait cette trame ici ouf on avait quoi et c'était extraordinaire son visage à lui Amen vous vous souvenez ? Amen acte 7 a fini on peut voir comment Dieu est dans ses enfants Amen acte 7 oh oui ne touchez pas mes rois Amen ne faites pas de mal c'est pourquoi mon frère et ma soeur celui qui vous méprise Amen qu'il prenne garde à lui-même qu'il prenne garde à lui-même Amen acte 7 a fini en entendant ces paroles ils étaient furieux dans leur coeur et ils graissaient des dents contre lui et pourtant il a parlé comment Dieu a fait avec Moïse effectivement si vous lisez mais ils ont entendu les paroles ils étaient donc furieux dans leur coeur et ils graissaient des dents contre lui il n'a rien fait mais Etienne rempli du sein et fixant le regard vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu Amen quand on dit ça comme ça les gens pensent qu'ils ont vu là à l'air pu voir Dieu là et puis juste à côté de sa droite effectivement c'était Jésus alors ce qui veut dire qu'à ce moment-là on a deux dieux si j'ai dit aujourd'hui que celui-ci cet homme ici est ma droite ça veut dire quoi ? c'est l'homme de confiance Amen Amen c'est vrai non ? dont la droite signifie la puissance Amen Amen l'autorité la confiance vous savez les saintes écritures sont parfois exprimées en forme poétique avec effectivement des expressions imagines est-ce que vous suivez ? Amen est-ce que vous suivez ? Amen mais c'est comme le livre d'Apocalypse non ? c'est un livre des symboles n'est-ce pas ? alors là on nous montre effectivement il voit effectivement sa gloire et son autorité alors nous continuons il dit voici je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite des dieux ils poussaient donc alors les grands cris en s'ébouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui les traînèrent hors de la ville et les lapidènes les témoins les posèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé saïe et ils lapidaient Etienne qui priait et disait Seigneur Jésus reçois mon esprit puis s'étant mis à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur embute pas ses péchés après ses paroles ils s'endonguent Amen Amen Voyez-vous le Seigneur notre Dieu nous a fait la promesse de pouvoir savoir une chose et je crois que quelque part dans le Seigne Écriture je vais lire effectivement ils pouvaient voir effectivement son visage comme le visage d'un ange oui et son visage qui brillait comme le visage d'un ange effectivement et ça on pourrait voir une petite agence dans notre verset et alors ici il nous fait part effectivement je l'avais déjà dit une fois aussi qu'un chrétien un croyant qui a vraiment reçu le Seigneur de tout son cœur de tout son âme ne pourra jamais voir la mort Amen et donc la mort n'a plus le pouvoir sur lui cet homme cette femme a déjà la vie du Seigneur sur la terre donc il est déjà éternel parce qu'il a la vie de Dieu en soi et à rapport avec Etienne dont le Seigne des Écritures montre effectivement sa position son comportement à l'endroit de ceux qui l'aïssé effectivement ce témoignage a eu à pouvoir frapper Saül dans sa marche effectivement c'est-à-dire que lorsqu'il était sur le chemin de Damas avec l'enseignement qu'il avait dans son esprit et dans son cœur et dans son dans ses pensées voilà que quelque chose ne le frappa parce que et comme nous l'avons lu tout à l'heure effectivement quelque chose ne le frappa ce qu'il servait en fait lui d'après ce qu'il avait reçu c'était qu'il n'y avait qu'un seul Dieu un seul Seigneur ces dieux-là et les émis avaient étaient donc le Seigneur écoute ou Israël l'éternel notre Dieu et le seul Seigneur tu l'aimeras de tout ton cœur voilà comme maintenant il savait une chose que ces seigneurs-là lorsqu'il marchait avec son peuple effectivement aussi il s'est manifesté aussi pour se rendre visible sous la forme de la lumière donc la colonne de feu qu'on pourrait voir et qui est écrite dans les Saines Écritures tout enfant d'Israël le savait que c'était donc Dieu qui manifestait sa présence pour que son peuple puisse avoir l'assurance alors quand on parlait de ce Jésus effectivement en Israël et il y avait certainement beaucoup de problèmes puisque les pharisiens c'était vraiment la secte la plus rigide et c'était vraiment ils disaient effectivement qu'ils étaient les disciples de Moïse c'était des gens qui rêvaient de Moïse qui ne vivaient que par Moïse qui ne croyaient qu'en Moïse donc ils ne buvaient que ce que Moïse avait dit donc c'est-à-dire que eux ils étaient vraiment dans tout ce que Moïse avait dit lisez-les dans Jean chapitre 7 aussi vous pouvez le voir effectivement quand le Seigneur Jésus est venu il était toujours en conflit avec eux c'était vraiment des légalistes parce que si vous remarquez même dans le Sainte Écriture pour que cela puisse être aussi dans votre pensée dans Actes au chapitre 15 lorsque la bonne nouvelle du royaume a été prêchée le Vorgile a été prêché il y en a eu parmi ceux qui étaient des pharisiens qui ont cru donc remarquez effectivement la réaction des pharisiens lorsque la parole de Dieu a été apportée effectivement il y a rencontré chez les païens vous me suivez frère ? je vais vous lire avec vous regardez Actes chapitre 15 je crois avoir lui aussi je pense je pense avoir lui aussi Actes chapitre 15 verset 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 Alors, c'est simple, quelques-uns de partis de pharisiens, vous entendez, qui avaient cru, s'élèvèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, c'était en fait le pharisiens qui étaient toujours en confrontation avec le Seigneur Jésus, lorsque il était donc sur la terre, effectivement, parce qu'il le trouvait en réalité. Parce que dans le livre de Jean, si on peut peut-être le voir, je pense que c'est peut-être Jean 9, probablement, je pense que ce sera le premier, le Seigneur Jésus, voilà. Jean chapitre 9, on peut se revoir, on va laisser un. Jésus, en passant, vit en passant un homme après une naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y a là, c'est la voix de sa retournante voyant clair. Ce voisin et ceux qui, auparavant, l'avaient connu, comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui dirent, donc, mais comment tes yeux ont-tu été ouverts ? Il répondit, mais l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a un à mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et je peux voir. Il lui dit, mais où est cet homme ? Il répondit, je ne sais. Il m'a mené vers le pharisien. C'est lui qui avait été avec. Vous m'avez entendu ? Donc, ils l'ont mené vers le pharisien. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, le pharisien lui demandait comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, mais cet homme ne vient pas des dieux, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tel miracle ? Alors, il y a eu une division parmi eux et dire encore à la faible, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit, c'est un prophète. Les juifs n'aient qu'un point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et il interrogeait, disant, mais est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant où qu'il lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même et il a de l'âge, il parlera de ce qui les concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour l'église, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez ? Donc, c'est comme cela, nous continuons. Alors, il dit, c'est pourquoi ses parents dirent qu'il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Le pharisien appelait une seconde fois encore l'homme qui avait été aveugle et lui demandait, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Comment a-t-il ouvert les yeux ? C'est quand même extraordinaire, des gens qui croient, pensaient, qui disent que nous croyons en Dieu. Le Dieu des miracles, c'est que le Dieu a fait, c'est ça avec Abraham. Au lieu de voir, il se réjouit de ce que cet homme était aveugle et qu'il voit maintenant. Il lui dit, gloire à Dieu, Dieu nous a visités. Non, il lui dit, non. Leur problème, c'est quand même. Ils avaient un problème. Leur problème, c'était Jésus. Ils avaient la haine. Vous savez, quand on a la haine à l'endroit de quelqu'un, on devient aveugle. Même si Dieu fait des grandes choses. Après cet homme, on ne voit plus. On ne voit plus. Dis-nous, 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 mon papa et ma maman étaient ici. Ils vous ont dit que c'est eux qui m'ont mis au monde quand même. Depuis que je suis né, j'étais toujours aveugle. Et puis, vous ici, vous êtes toujours avec moi. Rien ne s'est passé. C'est Jésus-là, il est passé. Je ne le voyais même pas, moi. Mais il est passé, il a été pritier de moi. Il a mis la boue, il m'a dit, mais va, t'es aveugle. C'est pourquoi qu'on m'a dit, mais où est-ce qu'il a dit, mais je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu, moi. J'étais aveugle. Alors, il m'a dit, va, je me suis aveugle. Je viens, mais je souffre. Je les cherche, je ne sais pas les connaître. Vous me demandez, moi, vous savez que j'étais aveugle, je souffrais. Et lui, il a mis la boue, il a mis la boue, il a mis la veugle, j'ai été, je reviens, je vois maintenant. Et vous me demandez, moi, comment, comment il a fait. D'abord, vous dites, mais qui est-il pour toi ? Vous dites, mais pour moi, il n'y a qu'un prophète qui peut le faire. Parce que vous connaissez quand même que Dieu est fait ce par les prophètes. Il dit, mais comment t'as-tu, comment a-t-il fait. Écoutez, le continue, c'est extraordinaire. Il dit, écoutez, il dit, verset 25, il dit, mais, il dit, il dit, le pharisien l'appelait, il dit, seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, il lui dit, seconde fois, donne gloire à Dieu. Nous avons cet homme est un pécheur. Donc, nous savons que cet homme est un pécheur. Vous voyez déjà, donc, d'ailleurs, que c'est déjà fermé pour ces Jésus. Donc, c'est normal que tout ce que Dieu va faire au travers de lui, ce n'est pas des dieux. Vous comprenez ? Regardez bien. C'est un homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Alors, il dit, mais non, mais, qu'est-ce que t'as-t-il fait ? Et là-bas, il avait dit, racontez, non ? Qu'est-ce que t'as-t-il fait ? C'est vrai quand même, frère. C'est écrit quand même, hein. Il dit, alors, il dit, mais qu'est-ce que t'as-t-il fait ? Alors, il dit, comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Il répondit, mais je vous l'ai déjà dit, non ? Voyez-vous, cet homme, il dit, mais c'est tout ça, des as et je vous l'ai raconté. Oh, oui, 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 oui. Dis-nous encore pour qu'on voit, est-ce que c'est des dieux ou pas des dieux ? Mais frère, les témoignages ont été rendus. Dieu vous a montré que la société des dieux. Alors, dis-nous encore. Il dit, mais dis-nous encore. Il répondit, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne l'avez pas écouté. Il dit, pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Est-ce que vos sentiments veulent être échangés ? Mais non, écoutez bien. Il dit, mais vous, voulez-vous, alors, voulez-vous aussi devenir ce disciple ? Voyez-vous, ce sentiment, l'homme, il dit, ah, mais je vous l'ai raconté. Vous l'avez entendu. Pourquoi vous incitez encore ? Ah, peut-être que votre cœur a été touché, vous voulez-vous devenir ce disciple ? Parce que, lui, il a fait des intentions bien. Mais regardez la réponse qui vient, effectivement, des croyants, des docteurs, effectivement. Regardez bien. L'homme, il dit, ah, parce que si vous incitez pour que je vous le raconte, c'est parce que quelque part, vous voulez aussi croire en lui ? Maintenant, écoutez bien. Ah, verset 28. Il est joué. Il dit, oh, moi qui pensais que vous voulez l'entendre pour devenir ce disciple, il est joué et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais, cet homme lui a répondu, il est vraiment étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. J'aime cet homme. Il dit, mais c'est quand même, ça a donné. Il dit, mais vous, ici, les conducteurs du peuple de Dieu, vous ne savez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Écoutez bien, écoutez, il dit, mais. Et puis, il dit, mais, ils savent. Et puis, verset 30, il dit, mais. Et nous savons, nous, les vrais qui écoutons la parole, et vous, les grands docteurs, vous le dites, effectivement. Nous savons, les écrits qui disent, effectivement, que, oui, que Dieu n'exouce pas les pécheurs. Même si j'étais avec, j'écoutais quand même. Ah oui, c'est vrai, j'étais avec, j'écoutais quand même. Quand on parlait de Dieu, n'écoutais pas, j'écoutais quand même. Ah oui, oui, j'étais là, pensais que je n'étais pas attention. Non, mes yeux étaient fermés, mes oreilles étaient attentives. Alléluia. Il dit, nous savons que, vous savez bien, nous, nous savons que Dieu n'exouce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il les ouvre. Alléluia. Mais c'est très bien, jamais, jamais, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux de la femme. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. Voilà un témoin de ce que Christ a fait de lui. Amen. Il ne peut pas régner son témoignage. Amen. Son témoignage reste ferme, serein. Ferme. Même quand on n'a pas le biment du Seigneur, il ne va pas entrer dedans. Il va défendre son Seigneur. Amen. Il était défunt, là, les conducteurs, les hommes religieux, il n'a pas dit, amen, les parents ont eu peur. Parce que rien ne s'était passé pour les parents. Mais pour le fils, là, mais il a tenu tête, hein. Amen. Il dit, mais, oui, il dit, mais, alors, grand gloire à Dieu, parce que vous savez comment on flatte les gens, non. Donne gloire à Dieu, dit, cet homme est un pécheur, il dit, oh là là. Oh là là. Vous dites qu'il est un pécheur, moi, je ne sais pas, mais je sais une chose. Que j'étais aveugle, moi. Maintenant, je vois. Vous avez toujours les paroles, blablabla, blablabla, vous ne faites rien. Hein, mais j'ai Dieu avec vous, blablabla, Dieu, Dieu est bon, Dieu va agir, mais il n'a jamais agi au travers de vous. Cet homme passe le chemin, et moi, je vois, il y a des pécheurs. Je me pose la question entre vous et il y a des pécheurs. Il est un jouier, hein. Il est un jouier, toi qui ne connais même pas la loi, tu veux nous instruire, toi. Vous connaissez la vie, vers la fin. C'est extraordinaire. Regardez bien. Verset 33, nous le disons verset 33, Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés, et tu nous enseignes, et il est chasseur. Oh oui. Vous voyez, frère, ça. Vous savez ce qui s'est passé ? Pendant que cet homme-là était avec les pharisiens, tout ça, pour lui témoigner Jésus, le Seigneur n'était pas loin, il l'observait. Amen. Il l'observait, avec la pression des hommes, qu'allez-vous faire ? Amen. Ah oui, 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 oui. Ah oui, il le regardait, il dit, mais voilà, frère, quand le Seigneur a mis un cachet sur toi. Amen. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi, qui est important, mon frère. Ce que le Seigneur, lui, voit de toi et pense de toi, même si tout le monde t'a bagoté. Amen. Parce que, quand on est avec les groupes, effectivement, on dit, bon, parce que nous sommes d'association, il n'y a pas d'association en Dieu. Dans les choses de Dieu, il faut l'être et les dents. Amen. Et le Seigneur, notre Dieu, qui t'a touché, parce que, quand tu es venu quelque part, dans un endroit où tu étais assis, la parole est venue, il a entré. Vous savez, quand c'est une fausseté, quand c'est une fausseté, elle ne peut pas rentrer au fin fond de ton âme. Amen. Elle va rester gravité autour, effectivement. Tu vas peut-être y croire pendant un moment, effectivement. Tu vas dire, on croit comme la monique, effectivement, dans les trinitaires, si vous connaissez, non ? Donc, effectivement, ça va gravité autour, tu vas dire, oh, je crois à Dieu le Père, oh, je crois à Dieu le Fils, je crois à Dieu le Saint-Esprit. On te baptise, non, tu perds le Fils, le Saint-Esprit, tu y vas, quand même. Mais quelque part, au fond, ça n'entra pas dedans. Amen. Mais puisque nous sommes associés, on fait quand même ce que nous sommes. Mais dedans, c'est la vérité de Dieu. Amen. 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 Nous l'avons entendu. Amen. Fais donc pénétrer ta vérité au ciel, tu fais que la vérité soit au ciel, au fond du cœur. Amen. Amen. C'est dans là que la parole divine de Dieu entre en toi. Oui, mon frère et ma soeur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et quand elle pénètre dedans de ton âme, elle va toucher et s'écouer le fondement. Mon frère Ben, quand il était ici, quand il priait, qu'est-ce qu'il a dit ? Seigneur, de la soirée, comme ce jour-là, c'est demain, il s'est fait, il m'a dit, mais oh, quand il nous parlait, qu'est-ce qui s'est passé ? Notre cœur ne prédit pas au-delà de nous. Amen. Le jour n'est pas le compte. Lorsque Pierre s'est tenu à prêcher, effectivement, au démontrant la confiance et s'est-il qu'est-ce qu'il avait dit ? Leur cœur fut vivement touché. Amen. C'est là l'âme touchée. Tu ne peux plus rester pareil. Donc, tous ceux qui étaient comme faussetés commencent à partir. Amen. Parce que la vérité est entrée en toi, tu vois clair. Et lui, Seigneur, voilà ce que mon âme a inspiré. Mais avant, c'était couvert par les choses immondes. Il fallait que ça pénètre, effectivement. Et alors, effectivement, quand Dieu a touché, effectivement, ton âme comme cela, cela que cet homme pouvait s'écrier, ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont pu voir, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous l'avons vive, manifestée, et nous lui rendons témoignage. Voyons, nous sommes témoins de ces choses. Amen. C'est pourquoi il disait, il veut juger, dans Acte 4, il veut juger sans vous-même. Il dit, mais non, nouveau bateau, on peut vous porter, effectivement, mais ne prêchez plus en ce nom-là. Vous voulez nous interdire de prêcher au nom de Jésus, pour prêcher au nom d'Éthique des Caïfs. Acte 4, on l'a invité à ce moment, on ne peut pas dire. Acte 4. Acte 4, verset 5, il dit, « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race, le principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ? » Et on nous décrit, avez-vous fait cela ? » Alors Pierre, en plus du Saint-Espire, il leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à nos malades. » Vous avez vu, effectivement, l'assurance qu'avait cet homme ? Vous parlez, vous savez, c'est ? Avant, Pierre ne pouvait pas faire ça. Pierre fouillait. Mais là, devant les anciens, devant tous ces pataclans qui étaient effectivement impressionnants, l'homme s'est dénié avec une telle fermeté. Il est parlé avec une telle assurance. Pourquoi ? Parce que quelque chose s'était passé dans sa vie. Vous voyez aussi l'homme aveugle, non ? Comment il s'est dénié avec autant d'assurance pour parler ? Il dit, « Mais je vous l'ai déjà dit, non ? » Mais cet homme-là, il dit, « Mais s'il était un peu cher pour vous, moi je le sais, mais moi j'essaie une chose. Cet homme ne tremblait pas. Les parents ont tremblé, mais pas l'homme. » Est-ce que vous suivez ? Regardez. Alors, il dit, « Mais puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous l'avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, Jésus, et la pierre est jetée par vous qui bâtissez. » Donc, il s'adresse à eux directement. Donc, on va dire, « Mais c'est vous, c'est vous, c'est vous, effectivement. Vous avez fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Vous l'avez fait. Ça, causez-vous. » Il dit, « Mais, parlez-vous, qui vous a... » Non, merci, merci, merci. Donc, oui, la pierre est jetée par vous qui bâtissez. Par vous qui bâtissez, oui. « Qui est dévenue dans la position de l'angle, effectivement. » Verset 12. « Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Lorsqu'il vit la peur. Non. L'assurance de Pierre et des gens. Ils furent étonnés. C'est sûr et certain. Ils étaient des témoins de ces choses. Ils ne pouvaient pas trembler devant lui, effectivement, comme quelqu'un. Quand tu n'es pas sûr, quand tu n'es pas certain, tu commences à douter. À trembler, effectivement. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que... Alors, mais en plus, vous voyez, tous les Sanhédrins les met en question. C'est là. Oh là là. Alors, OK. Donc, tous les Sanhédrins, nous sommes le seul à croire différemment des Sanhédrins. Parce que c'était presque du Israel, non? Les temples avec les pharisiens, les saluséens, tout ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas remarqué, frère, que quand il était question de ces Jésus, quand il s'élevait, tous ceux qui étaient des éliminés, donc les érodiens ne s'entendaient pas avec les pharisiens, et ensuite, ils sont devenus amis. Amis pour un ennemi commun. Ça veut dire quoi? Tous, ils avaient les mêmes démons. Ah oui, on est divisé pour ça. Ils ont les mêmes démons, mais ce n'est pas effectivement division à gauche et à droite parce que c'est des démons, mais ils ont quelque chose qui est lié. Quand c'est lui qui avait la vie est venue, on a vu que les ténèbres qui étaient années se dressaient. Tous sont devenus amis pour combattre qui, le Seigneur. Et puis, si l'un Dieu effectivement dit, mais lorsqu'ils furent l'assurance des pierres et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans inscriptions, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah ah! Mais comme ils voyaient là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien appliqué. Vous savez, nous, nous prêchons l'évangile avec l'accomplissement des signes que Dieu a promis à cette écriture. Nous sommes là pour faire des discours simplement, oui, Dieu y sauve aujourd'hui, Dieu y guérit aujourd'hui, il n'y a pas de salut. Dieu y guérit, il n'y a pas de guérison. Dieu délivre, il n'y a pas de délivrance. Mon frère, ça, ce n'est pas l'évangile des dieux. Nous prêchons qu'il guérit, il y a des témoignards. Amen. Nous prêchons qu'il sauve, il y a des témoignards. Nous prêchons qu'il est libre, il y a des témoignards. Amen. Alléluia. Parce qu'il est le dieu de sa parole. Amen. Il est censé confirmer sa parole. Pas la mienne, mais sa parole. Amen. C'est sûr et certain. Alors, il voyait, mais oh là là, c'est quand même pas le lien. L'homme qui était guéri, était là. Comment allez-vous nier ? Elle doit continuer l'écriture. Elle l'a dit. Mais comme, verset 14, mais comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait qu'il impliqué. Il leur pardonneur de sortir du Sanhedrin. Il était libéraire entre 10 ans. Mais que ferons-nous donc à ces hommes ? Mais il n'aurait rien fait de mal. Laissez-le partir. Parce qu'ils ont prié pour les malades et les maladies. Et il s'est élevé. Et il est guéri, il marche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous les Sanhedrin, sachant que nous sommes là pour, conduire le peuple à Dieu. Si le sentiment était de pouvoir conduire le peuple à Dieu, quand Dieu fait quelque chose, on pousse le peuple à louer Dieu. On va délibérer pour voir si c'est d'accord. Non, on voit bien qu'il a prié, puis l'homme est guéri. Alors, lévons-nous, louons les Seigneurs. Quand on va les délibérer, il n'y a pas à délibérer. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu ici. Mais si on loue tous le même Dieu, c'est là qu'on voit qu'il y avait ceux qui adorent. Dieu est ceux qui n'adorent pas Dieu. C'est sûr et certain que Dieu nous accorde à la grâce de notre temps, on va y arriver. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que là, effectivement, les Sanhedrin, c'était cet organe, effectivement, il y avait les temples autour, tous étaient les croyants, les israélites, les croyants, les dieux d'Abraham, les dieux de Moïse, ils insistent, ils savaient que c'est Dieu qui avait été un dieu sur l'éternel. Là, là, c'est fait sous vos yeux. En plus, quand même, souvenez-vous, il n'y a pas eu longtemps, il y avait un homme qui est sorti, l'homme dégagé, Jésus nous arrête effectivement, et qui a fait des merveilles, et vous l'avez combattu. Et maintenant, c'est Jésus, il est mort, il est mort, il est mort, Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont reconnu que cela était avec qui ? Et bien voilà ! Dans la puissance, c'est Jésus, et dans ses hommes. Là, même si, si on était, je ne sais pas moi, quelque part, mais j'ai dit, mais mon Dieu, si on était aveuglé, on était quand même, qu'est-ce que Dieu ? On doit quand même dire, non, 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 ici, je suis sûr de combattre Dieu quand même. Parce que là, on a vu ce Jésus faire, et puis, il est mort, ressuscité, comme on l'a entendu, et là, on voit des hommes qui ont été avec lui, chose extraordinaire, quand même, réfléchissons, frères et soeurs, quand même, quelque part, je voudrais que vous fassiez attention ici. Ça, c'est vraiment vendre son âme au diable. Alors, ne le faites surtout pas dans votre vie. Parce qu'ici, c'est vraiment vendre son âme. Dans les scènes d'Écriture, regardez ici, s'il vous plaît, par ici, depuis la Genèse, Dieu a donné quelque chose à l'homme que Satan ne peut même pas prendre. C'est le libre arbitre de dire oui et non. Et puis, l'homme que Dieu a créé, parce que Satan n'a jamais créé l'homme, dans chaque homme, effectivement, que Dieu a créé, il y a quelque chose de surnaturel en lui. Le sang. D'abord, tu peux m'expliquer la vie, comment elle fait? C'est le surnaturel, le souffle de Dieu dans l'homme. Donc, tout ce qui est dans l'homme, reconnaît quand même la main des dieux. Ton sang reconnaît quand même Dieu. L'esprit quand même qui le reconnaît, quand même Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'esprit. Donc, je veux dire que, quand on est quand même dans quelque chose de surnaturel, ton intérieur, on reconnaît quand même quelque part. Donc, tu as l'occasion de faire le choix, soit tu acceptes, soit tu refuses. Dieu ne peut pas t'amener en jugement sans t'avoir avec. Avertissement. Avertissement. Oui. J'ai joué. Ah. Donc, si tu étais ignorant, Dieu lui dit, voici maintenant la chose, elle est là. Souvenez-vous, avec Élie, il est profite, le bal. Quand Élie a dit, jusqu'à quand, je ne sais Dieu, Dieu, et bal, et bal, et bien, si c'est bal qui est Dieu, et bien, faites votre choix. Le peuple n'a répondu à rien du tout. Il n'a rien dit. Vous vous souvenez quand même, j'ai toujours répété ici, mais c'est quand il a dit, prenez un toro. Moi, je prends un toro. Vous, au frère, ne mettez pas le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le véritable Dieu. Donc, il fallait qu'il y ait une différence, qu'il soit montrée, pour que toi, tu fasses un choix. C'est ce que Dieu fait. Parce que, le libre arbitre, tu l'as toujours. Mais c'est quand toi, tu vends ton droit, effectivement, à Satan, que tu arrives à des situations. Bon, on va d'abord discuter. Mais tu es devant une situation dont Dieu te montre que, c'est si, c'est si, c'est si, c'est si. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est là, et qui écoute la parole, on lui montre dans les scènes d'écriture, comme dans les actes. Je vais te montrer ici, acte au chapitre 2, c'est écrit clairement ici. Donne un exemple. Acte 2, la c'est 37. Après avoir entendu ce discours, ils ont été évidemment touchés et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, qu'ils feront nous. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit bien que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Est-ce que je dois vraiment aller poser la question encore à quelqu'un pour dire, est-ce que tu penses qu'il faudra que je me fasse baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Ou que je me fasse baptiser au nom de Jésus-Christ ? C'est comme j'ai entendu, il y en a, il faut vraiment être quelque part, je sais, mais bon, ça je crois que c'est vraiment qu'il y a une position. Deux personnes, ils ont parlé tous les deux de baptême. Donc, je me suis posé là, qui est vraiment qui a vécu en quoi ? Donc, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'on puisse être baptisés. Les deux. Puis les deux là, ils entrent dans l'eau. Il dit à son ami qui est en face de lui, je ne sais pas s'il était prédicateur, je ne sais pas moi qui s'est déclené, donc tous les deux vont être baptisés et tous les deux rentrent dans l'eau. Est-ce que vous y voyez ? Vous voyez les tableaux ? Donc, tous les deux vont être baptisés et tous les deux rentrent dans l'eau. Eh bien, celui-ci dans l'eau, celui-là dans l'eau. Et maintenant, celui-ci, il dit à celui-là, celui-ci, il dit, toi, toi ici, tu me baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, celui-ci, il dit à celui-là, tu me baptises au nom du Père, du Saint-Esprit. Et puis, lui, il dit à celui-ci, toi, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu ? Oui. Vous voulez que je répète ? Vous avez vu ? Oui. Est-ce que vous voyez ? Oui. Je répète, celui-ci, ils sont deux dans l'eau. Regardez ici, c'est la crête, ils sont deux dans l'eau. Celui-ci dit à celui-là, toi, baptise-moi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, après avoir baptisé l'autre, et lui, maintenant, il demande au baptisé, de le baptiser, lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a accompli l'Écriture ? D'après vous, qui a accompli l'Écriture ? Aucun d'eux n'a accompli l'Écriture. Aucun d'eux n'a accompli l'Écriture. Comment toi, qui reconnais le vrai baptême, tu vas baptiser l'homme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Et puis, celui qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va te baptiser, toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle me dit, qui est qui qui croit quoi ? Il n'y a personne qui croit. Ils sont tous des pécheurs qui font vraiment rebaptiser. Ah oui, ils n'ont pas été baptisés. Cet homme ici, parce que, si déjà, il faut que vous compreniez cela, mon frère, ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau, c'est une ferme condition. Alléluia ! Vous devez reconnaître l'acte que vous posez, ce que cela signifie. un engagement d'une bonne conscience en vertueux. Est-ce que vous comprenez ? Donc, comme, vous voyez, effectivement, et là, ils disent, nous allons donc délibérer. Regardez bien. Il dit, et qu'est-ce que nous, verset 15, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, à ces hommes, quand il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. et nous ne pouvons pas les nier. Quand même, frère, les démons sont vraiment aïe, 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 et c'est le même démon avec les pharisiens. Vous vous souvenez, dans Jean au chapitre 8, même démon. Et ici aussi, ils sont là, mais ils ne vont pas les nier, certainement, c'est vrai, mais le cœur veut le faire, il est bien ce qu'ils vont dire. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce noir. Et les ayant maintenant appelés après avoir délibéré, ils leur défendient absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, vous voyez de véritables démon. Donc cet homme-là ou cette femme-là qui a eu cette expérience avec le Seigneur, que le Seigneur a touché, sa vie est différente. Il est un vrai témoin et certain, effectivement, de ce que le Seigneur dit. Et c'est comme cela que, comme nous parlons, effectivement, de Saûl, de Saûl, de Saûl, effectivement, mais c'est le Seigneur. Et sur le chemin de Damas, et alors là, lui qui était enseigné, comme il dit, mais zélé dans les traditions de mes pères, pharisiens, né pharisiens, né hébreux, né d'hébreux, et puis il dit, mais circoncis, le huitième jour, en observant la loi de Moïse, et savait qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu se manifeste dans la lumière. Il dit, je vais, moi, traquer tous les héritiques, effectivement, qui croient en ces Jésus, qui est un fanatique, ou un imposteur, effectivement, qui s'est fait passer pour le Messie. Tout cela, je vais vraiment les arrêter, les amener, les radiquer. sur son chemin, où il partait, effectivement, là, sur le chemin de Damas. Alors, une lumière esplendissante sortit et frappe à l'homme, et l'homme fut frappé, tombait par terre. Il a crié en posant la question, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il savait que le Yahvé était dans le Ciel Testament. Celui qui a conduit pour l'Israël leur Dieu à eux, mais il se manifeste dans cette lumière. Donc, il a imprimé, qui es-tu, Seigneur? Contre toute attente, effectivement, je crois que c'était un bouleversement total dans la vie d'un homme. Oh oui, Dieu aimait vraiment cet homme. Il entend la voix qui lui dit, je suis Jésus. et tu persécutis. L'homme est tombé par terre. Regardez, même quand le Seigneur est allé pour parler à l'analyse, pour qu'il aille pour pouvoir prier pour Paul, il a dit, mais Seigneur, tu sais, tous les mal que cet homme a fait à ton peuple ici, il m'a dit, il m'a dit, non, 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 mais qu'un point, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Qui pouvait penser que cet homme-là, qui était là avec les vêtements ainsi dans ses mains, pouvait être un instrument que Dieu avait choisi? Personne ne le savait? Est-ce que vous suivez? En fait, tout est question de la réaction que vous avez lorsque le Seigneur vient vers vous. quand le Seigneur te parle toi, comment tu fais? Est-ce que tu reçois ou tu rejènes? Ainsi, on a pu voir qu'effectivement que la vie de cet homme était une vie tout à fait changée, complètement changée et il s'est tourné simplement vers Dieu. Moïse nous a dit une chose dans le Deutéronome au chapitre 4. En parlant au peuple d'Israël, effectivement, comme nous l'avons vu avec Moïse, peuple auquel Dieu avait fait la promesse à Abraham, effectivement, et un peuple qui s'est extraordinaire frère et soeur. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit mais Dieu, vous ne pouvez pas dire que moi, je connais 100% Dieu. Jamais. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, nous devons être comme des enfants où nous les sommes enseignés tout le temps par les sédans. Parce que, regardez, frère, un peuple pour qui la promesse avait été faite et que Dieu a pu manifester sa puissance et le vêtement. Il dit à son invité à Abraham, ils seront asservis et tranchés quelque part dans un pays. Et puis, Dieu va les faire introduire aussi, mais dans le pays d'Egypte, vous savez comment ça se passe, non? Ils sont entrés là-dedans, un peuple de Dieu, un peuple que Dieu avait fait la promesse, ils sont entrés là-dedans avec une parole de promesse. Ils disaient qu'après 400 ans, je les ferai sortir. Regardez, frères et soeurs. Ce qui est touchant et vraiment, dis-nous mon Dieu, 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 c'est de pouvoir voir que Dieu a mis ce peuple ici sous la domination d'un païen. Un païen, donc ça dit qu'un idolâtre, un homme qui nous est passé pour Dieu. Et ce peuple, effectivement, était sous la domination de cet homme-là. Je vais un peu vous poser la question de pouvoir savoir, frères et soeurs. Est-ce que quand vous pouvez regarder qu'il y a eu telle chose, Dieu, parce qu'ici, c'est quand même quelque chose de particulier, un peuple avec la promesse, un peuple auquel Dieu allait pouvoir déployer beaucoup de choses, mais qui est envoyé là, dans cet endroit-là, pour qu'il soit dominé par un, un homme, un idolâtre, et puis un homme qui était vraiment dans ce qu'on peut voir effectivement, comment c'est même dans ce qu'ils ont eu à pouvoir concher ou savoir ce qu'ils faisaient. Donc, ce peuple-là, le peuple de Dieu, sous l'emprise et la domination de cet homme-là. C'est vrai qu'on peut se poser la question comme ça. J'aime toujours que vous regardez ici votre attention. Essayez un peu de pouvoir voir un peu le tableau et de pouvoir voir effectivement que, regardez d'abord comment Dieu a fait marcher Abraham, comment il a fait sortir effectivement et comment ses enfants sont venus et enfin ainsi et comment il y a eu Isaac, comment il y a eu Jacob. Tout ça, la main de Dieu sur Isaac, la main de Dieu sur Rebecca, effectivement, la main de Dieu sur Jacob, la main de Dieu sur Jacob, tout cela, Dieu, et puis, jusqu'à ce que même c'est Joseph qui est venu. Dieu pouvait, frère, s'il vous plaît, votre attention, Dieu pouvait réellement avec Joseph et Jacob le mettre quelque part à faire fleurir des choses. C'est vrai, non? Parce qu'il est tout puissant. Votre attention. Dieu fait passer là-bas effectivement, dis-moi, voilà, je vais vous baisser là, c'est quoi là, effectivement, restez là, d'autres problèmes, vous, je vais vous garder ici, Mais pourquoi? Voilà, mon frère et ma soeur, toi qui es un fils de Dieu, toi qui es une fille de Dieu, ne te pose jamais des questions dans ta vie, dis-le, Seigneur, pourquoi moi qui te sers, pourquoi moi qui te prie effectivement, je souffre comme ça et les autres qui te craignent pas sont bien. Amen. Ces questions reviennent souvent. Ah oui, ah oui, mais moi je suis physiquement maladie, j'ai trop maladé, problème, mais quand je vois même Sola qui te déteste, et c'est la même qui me haïsse, ils sont bien. Aïe, 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 vous avez lu Malachino? Amen. Chapitre 3, vous l'avez lu, Amen. Vous le connaissez? Amen. Je ne reviens pas là, parce que vous le connaissez, non? Regardez mon frère et ma soeur, si toi, tu es un fils de Dieu, un véritable croyant, écoutez très bien ceci, frère et soeur, parce qu'il faut que nous connaissions Dieu. Amen. D'abord, vous avez remarqué, je les laisse un peu d'abord en Égypte, je les fais sortir d'un côté, puis je vais retourner là-bas après. Vous avez remarqué que, combien même Dieu les a fait sortir de l'Égypte, vous avez remarqué le chemin par lequel Dieu les a fait passer. Amen. Je vous ai déjà parlé ici, à main très prise, regardez bien, la carte géographique, ce n'était pas loin. Mais regardez le détour que Dieu a pu faire, mon frère et ma soeur, si tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, tu dois avoir quelque chose que ton Père à toi t'a donné. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne suivez pas les choses de Dieu comme quelqu'un qui est fou ou qui ne connaît pas. Il faut que tu sois sûr de l'engagement, de l'endroit où tu te tiens. Amen. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours être certain. Amen. On ne marche pas avec Dieu comme on marche avec les hommes. Amen. Avec Dieu, c'est tout à fait différent. Amen. Il faut que tu sois sûr que réellement, que c'est Dieu-là t'a donné quelque chose. Parce qu'aussi longtemps que Dieu t'a donné quelque chose en toi, sûr et certain, il n'y a rien, rien, même si la terre était secouée, même si les fléaux tombaient sur la terre, rien, rien ne pourra t'emportir. Amen. Amen. Vous savez pour quelle raison? Parce que la chose que Dieu a placée en toi, elle est là pour pouvoir t'écarder et pour que tu passes au travers de toutes les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu s'en fait. Amen. Quelles épreuves tu auras? Amen. Mais s'il y a quelque chose qu'il a placé en toi, oh oui, l'épreuve ne dominera pas sur toi. Elle reviendra et te secouera. Mais la chose est-ce que tu as au-delà de toi? Alléluia. Il a dit ceci, puisque tu as gardé la parole à présence à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra improuver le monde entier. Toi, tu es gardé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, le chômage pourra venir. Tous et tu pourras venir, mon frère et ma soeur, la maladie peut te frapper, mais Dieu te guérira. Il y a quelque chose que tu as en toi. Alléluia. Ah, Israël est en train d'Égypte. C'est Dieu qui a suscité Pharaon. Amen. Il dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une chose que quand le prof vient, c'est ton père qui le permet. Amen. Amen. Il dit, j'ai suscité Pharaon. Pourquoi ? Mais pour démontrer ma présence qui est dans les cieux et sous la terre. Je suis le seul Dieu et ce Dieu-là, c'est ton Dieu à toi. Alléluia. Afin que le peuple t'écrive, toi. Alléluia. Amen. 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 Il y a un but, mon frère. Amen. Oh. Il y a un but, mon frère. Amen. Quand Dieu, notre Seigneur, t'a saisi par la main. Amen. Le plus important, c'est que tu sois comme Abraham. Amen. Parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es appelé aussi la postérité d'Abraham. Amen. Et si nous sommes la postérité d'Abraham, Dieu est censé pouvoir marcher avec nous comme Abraham. Amen. Et si nous sommes la postérité d'Abraham, ils vont aussi avoir la foi comme Abraham. Amen. 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 Voilà. Et c'est Dieu qui est vraiment notre Dieu. Et c'est Dieu qui est venu vers Abraham puisque il était le Dieu d'Abraham. Il dit, Abraham me dit, voilà une chose que je veux te dire. tu vois ta femme Sarah, la stérile. Eh bien, je reviendrai à cette même époque. Là, Sarah, tu en fattras un fils. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Sarah était stérile. Oui. Je lui ai dit, c'est une fois-ci. Vous avez l'autre. Vous avez aussi une femme. Prenons l'exemple. La femme de l'autre était aussi stérile. Comme Dieu parlait à Abraham en rapport avec Sarah, puis l'autre aussi tout à l'heure. Il a entendu alors et Dieu parle à Abraham pour Sarah pour dire que Sarah va, l'astérique que je connais va enfanter. Donc moi, je pense aussi que la mienne aussi va aussi enfanter. l'autre pouvait rester même 110 ans en train de voir croire cela, ça n'allait pas arriver. Amen. Ça vous étonne? Non. Mais c'est vrai. Parce que la promesse n'a pas été faite à l'autre. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham s'est senti conseillé mais c'est à moi. C'est pour ça la chose lui a été donnée quand Dieu lui a dit il est rentré. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham espérant contre toute espérance c'est parce qu'il avait quelque chose qui était placé en lui pour le garder que même si le corps disait d'Abraham qu'il va mourir non, je ne mourrai pas parce qu'il y a une promesse. Alléluia. Dieu m'a fait. Mais pourquoi? Il a toujours et nous entendons frère ne faisons plus attention mais mes brébis en moi entendront ma voix ma voix, ma voix il ne s'agit pas d'entendre la voix d'un certain Léonard Liffé ou d'un certain non c'est la voix du Seigneur que toi mon frère toi ma soeur parce que vous savez vous pouvez être assis là il y a un qui est assis là il dit c'était un fou celui-là ne faites pas ça il est malade peut-être il crie tout ça mais toi qui est assis à côté mon Dieu ces paroles rentrent dans mon cœur donc Liffé il est un fou pour toi mais pour toi Dieu parle et c'est vous que je dis donc effectivement il faut que tes oreilles ne entendent pas ce que Liffé mais ce que l'esprit dit en fait pour toi c'est comme cela que Dieu place la chose dans ses enfants que c'est lui qui a des oreilles pourquoi il dit mais à vous il vous a été donné à connaître l'émission parlez parce que ils ont des yeux ils ne voient pas mais le reçois vos yeux parce qu'ils voient vos cœurs parce qu'ils sont ouverts pour que à ces mots ce soir et le mots aussi les poser dedans et c'est comme cela que à ce moment là que dans toutes les circonstances où toi tu avances effectivement il y a quelque chose qui t'est le sien ah oui tu veux être à ce soir avec les autres effectivement oui comme Josué Caleb effectivement avec les autres espions même même peuple effectivement même nation qui ont vu aussi les miracles effectivement arrivés à Kadesh ils sont rentrés comment toi tu vois comment toi tu entends ils ont profité de la main ils ont mangé au bien des rochers ils ont pu effectivement ils ont traversé ses frères maintenant prends possession toutes ces choses sur le chemin tu les as écartées pourquoi pour que toi tu atteignes l'objectif pour les parce que aussi longtemps que Dieu est en loin tout obstacle sera ôté oui mon frère il est à monter que vous m'appartenez il y a une promesse que j'ai faite à vous vous êtes entré dans ce pays là avec quoi arrive pas la promesse donc pharaon ne peut pas vous détruire non parce qu'il y avait une parole quand il voulait aller plus loin la main de Dieu il était pétouché jusqu'ici par là-bas le bref que vous voulez passer mon frère et ma soeur il ne va pas vous importer non parce que Dieu veut vous travailler il y a toujours une raison Dieu veut vous nettoyer quand il veut parler à son peuple il ne les meurt pas il te fait sortir des groupes et des clans maintenant il veut traiter avec toi dans la marche d'un fils de Dieu il n'y a pas de hasard oui parce que Dieu veut te parler face à face pour que toi tu le continue ce n'est pas un homme mais c'est une chose c'est Dieu qui m'a parlé quand je suis ils sont rentrés avec Calais l'autre jour ils étaient là aussi ensemble ils sont partis ils ont ramené comme les autres effectivement oh ils sont sortis les autres avec cette gamme de réserve oh quel était le témoignage vraiment 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 Dieu est vrai parce que le pays est comme l'éternel l'avait dit mais maintenant si le pays est comme l'éternel l'avait dit qu'est-ce qu'on doit faire prenons possession ah oui pourquoi discuter pourquoi délibérer pourquoi discuter prenons possession alors c'est là effectivement qu'on peut voir qu'il n'y avait rien il n'y avait rien dans les autres il était simplement là comme on l'a vu et on peut voir l'entendre effectivement aussi vous savez c'est des figurants est-ce que vous vous souvenez encore ? les figurants et les acteurs depuis tout ce temps après avoir traversé la mer rouge et puis après avoir mangé la main de cériste manger quand même tout c'est pourquoi ne soyez jamais amnésiques comme on l'a dit souvenez-vous de ce que l'éternel notre Dieu a fait pour vous comment il a détruit tout ce qui était parti après-bas et comment vous vous dressez en vie aujourd'hui il ne vous a pas laissé il n'a pas laissé ils ont vu toutes ces choses effectivement pourquoi ? en fait par là le Seigneur montrait montrait à qui ? à ses enfants oui mon frère et ma soeur quand les autres ne prêtent pas attention toi tu prêtes attention il y a 5 vierges de sage et 5 vierges de folle alors tu avances tu dis Dieu a fait ceci mon Dieu tu as fait quelque chose avec tout ça tu enregistres même si on peut te dire vous savez vous priez un Dieu qui n'agit pas j'essaie une chose chez vous peut-être là-bas ou dans vos bureaux en tant que scientifique je ne sais pas moi ou scientifique vous ne voyez rien mais non je suis un témoin ce que c'est Jésus de la Bible fait encore aujourd'hui donc vous défendez quelque chose dont vous savez et ça c'est quelque chose de merveilleux que Dieu fait pour toi l'autre ne voit pas mais toi tu vois et voilà effectivement que là arrivés à Calais ils sont rentrés ils sont sortis là c'est comme l'éternel l'avait dit et maintenant prenons possession ce n'est même personne là alors il faut vraiment quelque part je ne sais pas si on peut appeler ça l'amnésie au delà de la folie ce n'est pas possible quand même frère vous avez vu quand même de vos yeux c'est comme les pharisiens ils ont vu quand même l'homme aveugle si c'est Jésus mais t'es pas dit qu'il n'est qu'à ne pas faire ça et là ils continuent à combattre mais écoutez bien la terre le pays est comme l'éternel l'avait il dit bon si c'est comme ça pour nos besoins non il dit au peuple non 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 nous avons ramené la grève des réserves mais ces villes sont fortifiées il y a des géants des fils anach effectivement qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé vous voyez en fait c'est cela la différence des deux choses ça dépend avec quel regard vous regardez les choses il y a le regard de la foi il y a le regard que tu as et naturel ces deux regards là sont très différents notre père Abraham la bible dit d'élui et quand il s'est regardé avec les yeux normalement son corps était déjà usé il disait mais toi comme tu es là la sémence il n'y en a plus tu es devenu sec donc tu ne peux même pas espérer la bible dit alléluia il est considéré en point ce que la chair lui disait quand il regardait la chair il a fait les yeux de la foi alléluia il dit mais toi tu veux montrer ça mais lui il m'a dit ça alléluia toi ici tu viens et lui quand même alléluia alléluia parce que les choses naturelles qu'on voit viennent des choses spirituelles la parole de Dieu dit et la chose s'est faite alléluia alléluia amen alors dans les choses de Dieu frère on n'a pas considéré ce que mes yeux voient non alléluia c'est ce que Dieu regarde avec le regard qu'il voit parce que regardez frère peut-être que je veux m'arrêter là pour regarder je vais continuer regardez regardez comment vous m'expliquez frère Pierre et Jean ils montent à la prière à la porte de la pelle regardez-moi vous allez partir tout à l'heure ils montent à la prière vous savez qu'il y a nos jambes droit de toi cet homme-là était né un beau temps c'est-à-dire que depuis qu'il était né ses pieds on le soulevait c'est pas qu'il a eu un accident que l'os se cassait il ribombe et marche on va le mettre là-bas ça va se recouler mais depuis qu'il est né depuis qu'il est né l'art important on le soulève on le dépose pour faire le monde vous me suivez ? voilà que les hommes parce que le médecin quand il passe là-mêmes tous ceux qui passent là-mêmes de toute façon il n'y a pas d'espoir pour lui il est né comme ça il accepte sa condition comme ça et puis il s'en ira comme ça c'est facile non ? c'est vrai non ? il est né comme ça il va partir comme ça mais ces jours-là les hommes comme vous et moi et il y a le même yeux que vous et moi les pensées comme vous et moi aussi sachant que quand il est né comme ça rien ne peut se changer il va mourir comme ça ils arrivent là et pendant qu'il passe effectivement l'homme l'homme là leur demande le monde j'aime Dieu oh oui l'homme leur demande le monde effectivement nous voyons avec ça acte 3 vous trouvez ça moi-même acte 3 verset 1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était donc la 9ème heure il y avait un homme boiteux de naissance comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la mère pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans les temples cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda leur monde donc Pierre aussi était occupé avec Jean partait effectivement il n'est pas dit que c'était pas que c'était un conçu donc quand on va arriver on va le faire marcher parce que pour montrer nous c'est peut-être non non on ne programme pas ce qu'on doit faire parce que les dons ce n'est pas à nous c'est Dieu qui dit les dons quand il est c'est sûr c'est vrai ça et voilà il partait effectivement l'homme qui était là il est vraiment merveilleux ces jours là étaient les jours pour cet homme il ne savait pas il se disait que moi tous les matins on va me déposer là je veux mourir comme ça je ne marcherai pas comme les hommes parce que je suis né comme ça donc même si on m'opère rien ne va se faire on va m'amener et puis aujourd'hui j'ai été né au monde effectivement demain on me ramènera encore parce qu'on me ramènera à la maison on va m'habiller puis on va me ramèner encore ici ah Dieu d'abord Dieu de m'habiller on va m'aider à pouvoir me laver m'habiller dessus effectivement parce qu'il ne va pas me débrouiller moi et puis il me dit mais toute ma vie ça va comme ça ce serait au jour où je mourrai et ces jours là qu'il était placé là il était là triste dans son coeur pensant il dit je vais m'en aller aussi comme ça et je n'ai pas eu la vie comme la vie de tous les hommes et je suis venu comme ça aussi je pars aussi malheureux même la procédure je n'ai absolument rien comme pour donc il était dans son coeur il dit je m'en dis comme un mendiant parce que je le suis et puis il part il faut le ramèner et puis en ce moment il dit pour ça il pensait effectivement et puis bon il pensait le parti et puis Paul et puis les gens qui passaient aussi ils n'ont pas même pas fait attention mais c'est là voici quand même ces deux clients qui entrent je vais quand même demander quand même parce que pour moi il faut avoir le prêt demain c'était deux clients spéciaux alléluia oh oui mon frère c'est une grâce c'est Dieu frère et puis il demande le monde la manière dont l'homme a demandé le monde alléluia alléluia c'était différent il y avait quelque choix dans l'homme comme la femme qui a touché les bords du vétrâne ça a un pied dans ce soir été ils ont compris qu'ici il y a le Seigneur dans la chambre oh oui mon frère c'est sûr et certain si vous êtes un enfant de Dieu le prêtre peut vous mettre tellement dans les bords le Dieu du ciel qui vous connaît même s'il n'y a pas d'espérance quelque part un jour il y a l'heure alléluia c'est sûr c'est sûr et certain et voilà que la chrétienne nous dit Pierre de même que Jean fixa le Dieu sur lui et il lui dit regarde nous et il regardait nos jeunes et il regardait attentivement s'attendre voyez-vous c'est avec un regard vous savez oh non c'est touchant donc il était un homme là malheureux parce qu'il ne regardait puis il le regardait avec l'étoilé que je ne suis qu'un moyen j'ai besoin de quelque chose regardez attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose et oui parce qu'il dit mais tout ce qui passe ici quand je leur demande ils mettent la main dans la poche la tristesse dans le coeur ils disent ah mon Dieu il est paralytique effectivement il ne sait pas marcher il est né comme ça ils mettent l'argent dans la poche c'est tout ce que je sais après avoir eu cela puisqu'ils sont ils montrent à la terre en tant que pour les prier Dieu il y a quand même des enfants pour le mettre la main pour moi heureux donc je suis dit mais là il ne devait jamais attendre à ce qu'il me donne quelque chose et puis contre toute attente chose à laquelle il ne pouvait jamais s'attendre ces jours-là c'est temps chose à laquelle il pouvait dire parce que pour lui c'était pas possible il est né comme ça mais avec Dieu rien n'est impossible c'est pourquoi mon frère et ma soeur quand tu as la grâce de rencontrer Jésus pour toi l'impossible n'existe plus peu importe ton cas le plus difficile même si les aumôniers avec toi on a fermé Dieu va offrir c'est sûr et certain le problème c'est la confiance tu dois avoir il dit regarde-nous attentivement il s'attendait à recevoir quelque chose de leur part et puis il dit mais nous n'avons ni or ni or ni or ni argent même si on te donnait de l'or aujourd'hui on va terminer encore demain parce qu'on va te porter c'est dont tu as besoin ce n'est pas de l'or et de l'argent tu as besoin d'être un homme en bonne santé d'avoir des pieds à toi à revenir il dit nous n'avons ni or ni argent mais alors qu'est-ce que vous avez ce que nous avons ce que nous possédons ce que moi j'ai je te les donne Alléluia au nom de Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth lave-toi Alléluia gloire à Dieu la parole de Dieu a créé le pied Alléluia ils étaient de Dieu sur la terre un homme comme vous et moi leurs paroles prononcées et les gens Alléluia d'un bon l'homme s'est levé il a commencé au gloire à Dieu mais c'était un réveil Alléluia il est un homme Alléluia un homme béni Alléluia c'est non-d'un Alléluia et nous l'implorons Alléluia et nous l'implorons et nous l'implorons Alléluia Alléluia il va revenir il va revenir mon frère ne garde pas ton temps mon bien-aimé frère et ma bien-aimé soeur le jour approche quand il viendra où seras-tu Alléluia précieux nous voulons te dire encore merci ce matin nous voulons glorifier ton Seigneur sans toi nous voulons absolument nous savons que tu es le donateur de la terre nous savons que tu es le donateur de tout en dehors de toi il n'y a pas de vie tu es le dieu qui vit tu es le dieu qui domine tu es le dieu qui soutient tu es le dieu qui manifeste la trance de l'église au Jésus-Christ pour moi aussi longtemps que tu n'as pas terminé avec une belle mauvaise Seigneur Satan ne pourra rien et ne pas rien parce que tu as déjà vécu mon mort et tu as délivré tu as racheté tes pères oh voici ton héritage mon père je l'impose je l'impose je l'impose je l'impose ça veut dire la assistance tu es le dieu qui vit pour moi je l'impose si tu as raison encore je es le dieu qui vit j'aurais dit faire qu'il yaro faire pour moi j'aurais reduces que jefahr desperate oui j'aurais bu merci C'est parti. 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 C'est parti.